Bonjour Grégory Pascal, vous êtes alors président et cofondateur de Sensiolabs. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société s'il vous plaît ? Alors Sensiolabs est une société qui officiellement a été créée en 2012 mais en fait qui trouvait son origine dans une société qu'on avait créé avec mon associé Fabien Potentier en 1998 donc on a fêté je dirais les 20 ans de la grande famille Sensiolabs en fait est le créateur de Symfony qui est aujourd'hui le framework PHP utilisé mondialement par par des entreprises voilà et on accompagne à travers Sensiolabs je dirais le développement du framework en France et dans le monde à travers une offre complète de services et produits. D'accord donc c'est ce que j'allais vous demander au niveau du modèle économique donc c'est l'offre de services qui est autour de la solution que vous proposez aux clients ? On essaye depuis depuis six sept ans en fait de bâtir une offre complète intégrée donc il y a effectivement de la formation, du conseil, de l'assistance, de l'expertise technique et on a également un ensemble de produits qui vont aider le développeur dans son implémentation de Symfony donc à la fois sur les outils de qualimétrie comme Symfony Insight sur des outils de performance comme Blackfire et sur le petit nouveau qu'on vient d'annoncer dont on parlera peut-être qui s'appelle Symfony Cloud. Alors justement votre présence au Paris Open Source Summit c'est donc aussi pour annoncer ce petit nouveau vous pouvez nous raconter un petit peu comment il fonctionne, pas techniquement s'il vous plaît mais nous raconter un petit peu ce que c'est que cette nouvelle, ce petit nouveau. Alors en fait l'idée et c'est d'ailleurs intéressant parce que ça suit pas mal aujourd'hui l'évolution de l'open source c'est qu'en fait on construit et Symfony c'est vraiment dans cette logique là un monde ouvert coopératif collaboratif et gratuit cela étant pour construire des entreprises solides autour de l'open source il faut à un moment donné ou un autre développer des revenus et la partie hébergement, la partie run dans tous les cas est une, que vous soyez dans l'open source ou pas dans l'open source c'est quelque chose que vous payez et donc on voit de plus en plus des modèles où l'idée c'est d'avoir en fait une techno open source comme Symfony comme Magento comme d'autres et ensuite d'avoir la meilleure infrastructure d'hébergement en fait de cette technologie. C'est ce qu'on fait en fait avec Symfony Cloud qui est une émanation d'ailleurs de Symfony Cloud dont l'ambition est en fait d'offrir la meilleure expérience pour les développeurs Symfony pour déployer leurs codes et leurs projets dans le cloud et dans un environnement qui est parfaitement optimisé pour leurs projets. Parce que l'avenir maintenant si j'ai bien compris c'est de passer de serveurs de serveurs dédiés au cloud est-ce que c'est quelque chose que vous constatez chez vos clients cette espèce de volonté de migrer ? C'est vrai que ça a été un frein au départ notamment pour les grands groupes qui avaient l'habitude de physiquement héberger leurs serveurs et qui étaient rassurés par le fait de les héberger. Je dirais que le mouvement aujourd'hui il est lancé, il a basculé. Tout le monde, c'est plus un problème. On peut avoir un problème sur la nationalité des serveurs et sur le stockage des données effectivement et sur la propriété naturellement des données. Il peut y avoir des débats de ce type. Mais en revanche, l'idée de basculer sur le cloud, c'est quelque chose qui me semble-t-il aujourd'hui est complètement et parfaitement admis, y compris dans des environnements de type bancaire qui auraient été complètement exclus il y a quelques années. Aujourd'hui, on déploie Symfony Cloud dans des environnements y compris bancaires. Donc les problématiques de sécurité, de cybersécurité, c'est quelque chose qui a été appréhendé et les sociétés n'ont plus peur. Il y a toujours une défiance d'une manière générale, mais à partir du moment où vous avez un projet informatique, il y a toujours un risque. Cela étant, on estime qu'aujourd'hui le risque n'est pas supérieur dans un environnement cloud ou dans un environnement hosté sur les serveurs physiques. J'aurais même tendance à dire que le fait de faire appel à des méga structures qui, en termes de sécurité, vont garantir un certain nombre d'éléments est parfois plus rassurant que de faire ça avec un petit hébergeur par exemple. Il n'empêche qu'en matière de sécurité, en matière de tests d'intrusion, on va aujourd'hui très très loin dans le fait de garantir que, même si on a des infrastructures cloud, on peut garantir des environnements parfaitement sécurisés. Est-ce que c'est justement aussi un point qu'ont compris les sociétés maintenant que les solutions d'open source étaient surtout des solutions extrêmement sécurisées ? Je pense là aussi que ça a évolué avec le temps. On est passé d'un environnement où l'open source était un peu un truc de, j'allais dire, de mec au fond du garage qui aimait bien coopérer et collaborer. Aujourd'hui, un vrai écosystème. Aujourd'hui, par exemple, le web, on peut dire d'une manière générale, est open source. Alors, pas à 100%, mais je dirais qu'une très très grande majorité des briques qui sont utilisées sur le web sont aujourd'hui open source. Donc aujourd'hui, c'est plutôt d'être propriétaire qui est parfois un discriminant versus le fait d'être open source. Cela étant, être open source n'exclut pas d'avoir des sociétés qui sont des sociétés éditrices autour. C'est ce qu'on est avec Sensio Labs, c'est-à-dire de fournir l'environnement de conseils, d'accompagnement, de support, de maîtrise pour faire en sorte qu'on puisse intervenir avec un même niveau de qualité que si c'était une solution propriétaire. Et c'est aujourd'hui le cas. On voit des sociétés, effectivement, comme Red Hat, qui ont réussi à démontrer qu'elles pouvaient exécuter des plans, en étant 100% open source, des plans absolument formidables en termes de garantie, de sécurité, d'accompagnement et de support. Oui, parce que outre la sécurité, il y a aussi la continuité qui est quelque chose qui inquiète les entreprises. Quand vous prenez une solution, si c'est pour qu'elles s'arrêtent ou qu'elles ne soient plus, qu'elles soient obsolètes dans les années à venir. Est-ce que c'est quelque chose aussi maintenant qui est intégré ? Le fait que ce n'est pas parce qu'une solution est open source qu'elle sera abandonnée ou au contraire, elle est suivie maintenant ? Je pense que c'est au contraire un avantage puisque, un, vous avez accès aux sources par construction. Et deux, vous avez des communautés autour et des écosystèmes autour qui sont bâtis pour faire évoluer la solution ou pour travailler sur cette solution. C'est le cas, par exemple, avec Symfony, on a une communauté de plusieurs centaines de milliers de développeurs à travers le monde. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous ne dépendez pas uniquement de SensioLabs, vous pouvez faire appel à cette communauté. Et d'ailleurs, ce qui est souvent le cas, on a un réseau de 70 partenaires aujourd'hui à travers le monde qui implémente Symfony. Et c'est en fait un élément de rassurance. En revanche, ce qui est important aussi, l'open source, c'est bien. Mais il faut aussi regarder, pour moi, l'open source, c'est aussi justement toute la communauté qui peut être autour et qui peut contribuer. Et on est particulièrement vigilant, nous, quand on utilise d'autres rubriques open source, de s'assurer que, généralement, qu'il y a une communauté qui est active, dynamique, croissante. Par exemple, dans le cas de Symfony, on a franchi le cap des 2 milliards, on va franchir le cap des 2 milliards de téléchargements. Donc, on parle de choses extrêmement massives. Également, d'une société derrière qui va coordonner, organiser, structurer. Et c'est ce qu'on a fait avec SensioLabs depuis des années maintenant, de s'appuyer à la fois sur la communauté, mais aussi de la nourrir, l'alimenter à travers des événements, à travers des produits, des services. Et à travers une très forte contribution, y compris financière, pour que le projet continue à se développer. Vous êtes présent aujourd'hui au Paris Open Source Summit, mais vous ne faites que passer, puisque demain, vous serez à Lisbonne. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de l'événement de Lisbonne ? Alors, effectivement, il y a un conflit d'agenda. Alors, nos comités d'organisation, on leur avait dit, mais bon, du coup, je me suis arrangé pour au moins être là aujourd'hui. Effectivement, dans 2 heures, je prends l'avion pour Lisbonne. Donc, la Symfony Conférence est le grand événement européen de la communauté Symfony. C'est la conférence internationale. Donc, chaque année, on change de pays. Cette année, c'était à Lisbonne. L'année dernière, c'était en Roumanie. Et l'année prochaine, c'est un secret absolu. Oh, dites-nous ! Ça sera, on va dire, dans le nord de l'Europe. Je ne sais pas quand sera diffusé l'interview, mais sinon, je vais me faire trucider parce que c'est l'annonce de la closing session après-demain. Donc, on va dire dans le nord de l'Europe. Et donc, effectivement, on aura plus de 900 personnes demain et après-demain qui seront présentes à Lisbonne, ce qui est considérable, issus d'une quarantaine de pays. Et ça a même démarré hier et aujourd'hui parce qu'il y a 150 personnes qui ont démarré par des sessions de formation, etc. Mais ce qui prouve que la communauté Symfony est toujours extrêmement vive. Et là, on est plus sur une base de développeurs, en fait. C'est vraiment des techniciens purs et durs, quoi. Oui, des aficionados, on va dire. Effectivement, développeurs, une conférence technique qui est très, très cotée. On fait généralement 1000 personnes sur la conférence française, francophone, qui aura également lieu cette année au mois d'avril. Je ne sais plus les dates, mais qui l'année dernière a été complète trois semaines ou un mois avant l'événement et qui, cette année, s'annonce aussi comme un super événement. Et donc, on organise des conférences un peu partout, comme ça, en Europe. On en a fait à Londres, on en a fait aux États-Unis, on en a fait en Allemagne, deux. Voilà, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'open source. C'est aussi avant tout une communauté. Et c'est extrêmement important qu'il y ait des sociétés autour qui se chargent d'animer ces communautés, de les faire vivre et d'amplifier les phénomènes. Et c'est comme ça qu'on garantit la pérennité des projets open source. Et d'être présent ici au Paris Open Source Summit, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Alors, nous, on est présent depuis trois ans. On est au comité d'organisation depuis deux ans. Il nous semblait naturel. Au début, c'est vrai que le projet Symfony est parti très outre-Atlantique. Ça nous semblait naturel d'être très fort et aussi très présent dans l'écosystème français. Je pense que Symfony est un des plus beaux projets open source en France de ces dix dernières années. Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais c'est un des plus successfull. Et donc, il nous semblait très important d'être au cœur de cette initiative du Paris Open Source Summit. Donc, on est ravis de l'être et on intervient à différents niveaux, que ce soit réfléchir sur le programme, réfléchir sur l'international et assurer une présence sur un stand naturellement et à différentes étapes du processus. Mais c'est super. C'est un des atouts de la France. On est fort en open source. On a des superbes boîtes qui réussissent aujourd'hui vraiment formidablement dans ce domaine-là. Il faut continuer. Il faut les amener au niveau d'après. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019 ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour 2019 ? Un peu plus de temps libre. Non, mais ça, non. On oublie ça. Du soleil. Non, déjà, si on continue sur la voie sur laquelle on est, c'est super. C'est super. Et puis, oui, d'attirer encore plus de talent chez Sensio Lab, c'est un point fondamental. Les talents, les talents. Donc, on travaille là aussi sur En Formez Plus. On a créé la Sensio Labs University. On a une vraie pénurie de talent. Pénurie de femmes aussi dans ce monde-là. Ça, c'est pas dans les allées. Donc, je suis ce matin, par exemple, je participe au Galion qui a sorti une note sur la gender diversity. Mais voilà, on a besoin d'attirer plus de talent, plus de femmes dans l'écosystème pour faire croître et faire grandir nos sociétés. Merci beaucoup, M. Pascal. Merci, Emma. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada